Salut, bienvenue sur Projotiroc, et bien aujourd'hui on retourne à Lyon, toujours super scène à Lyon, on a pas mal de groupes déjà sur Lyon, et bien on en retrouve encore et encore de très très bons, d'ailleurs je vais vous faire découvrir deux marbres, et vous allez voir, on est dans un registre qu'on fait pas souvent, le post-punk, mais comme c'est génial, et bien on en passe quand même, allez c'est parti ! Deux marbres s'est formé en 2019, et se définit comme un groupe d'archédéliques, on dit comme ça, ça peut faire un peu bizarre, d'autant que pour moi, mais de marbres c'est bien plus que ça en fait, parce que si le groupe évolue dans un style post-punk, ils agrémentent leur son de dark wave, noise, des pointes de métal, d'électro, et de dose de psyché, chanter en français, ou en anglais c'est froid, brut, tout en étant élégant, un côté gothique peut-être, il y a beaucoup d'esthétique dans leur musique, côté texte, c'est très bien écrit, on navigue entre rage et poésie, une voix grave qui rajoute encore un peu plus de noirceur à l'ensemble. Cette diversité de styles est due aux nombreuses influences de chacun des membres, s'ils définissent leur musique entre Killing Joke et The Cure, certains viennent de l'univers métal, d'autres plus portés vers l'électro, le punk, le stoner, la musique symphonique, et bien évidemment le post-punk. Tout ça donne donc à Deux Marbres une identité propre. Pour ce qui est de leur discographie, le groupe a sorti un premier EP au mois de mars 2023, 8 titres vraiment excellents que je vous conseille d'aller écouter, il est disponible sur les différentes plateformes de streaming et sur leur bandecamp, donc vous trouverez le lien dans la partie description de la vidéo, comme d'habitude je dirais. Côté actus, le groupe est en train de bosser pour trouver des dates, je peux quand même vous en donner déjà une, ils seront le 7 mars prochain au Rock'n'It à Lyon, le groupe cherche en parallèle à évoluer et souhaite se structurer, notamment dans la partie concert, où ils souhaiteraient passer par un booker, ils cherchent également un label, parce qu'ils sont en train de composer pour leur deuxième album, certains morceaux sont déjà très avancés, et je peux même vous dire qu'ils ont expérimenté de nouvelles sonorités, venues d'autres contrées, le mystère reste entier. En tout cas, le souhait serait de sortir cet album pour 2025, reste à savoir s'ils trouveront un label avant, en tout cas, ils ont déjà commencé à chercher. Je voudrais sortir ! Alors comme je le dis en intro, c'est pas un style que je passe souvent, c'est vrai, et pourtant, j'adore ce style, franchement, et Demar m'a vraiment convaincu, parce que c'est encore un groupe, encore un super groupe, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à me le dire dans la partie commentaire de la vidéo, et pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir en concert, dites-le nous, racontez-nous ça, toujours un plaisir de pouvoir vous lire et de partager un petit peu votre plaisir, ou non, d'aller voir ces groupes sur scène, en tout cas, c'est sympa d'aller donner envie aux gens, et aussi d'aller voir cette scène française sur scène. Je rappelle bien sûr que Projetirox est toujours sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et qu'il y a le Tipeee, si vous voulez m'aider à financer des compiles, le Tipeee est là pour ça, et on travaille, j'avance, tout doucement sur la troisième, c'est vrai que ça prend du temps, mais bon, j'ai pas mal de choses à faire dessus, et j'ai pas mal de choses à faire à côté, donc pardonnez-moi si ça n'arrive pas encore, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas, et puis abonnez-vous, likez, partagez, commentez, parlez de la chaîne à vos amis, et puis c'est important pour le référencement de la chaîne, donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, tout ça, enfin, vous connaissez la musique, vous savez comment ça fonctionne, YouTube, donc j'ai besoin de vous pour ça, donc allez-y, lâchez-vous, et puis on va se retrouver juste après ce dernier extrait, comme d'habitude, pour la présentation d'un nouveau festival, allez, à tout de suite ! Aujourd'hui, on est toujours en Bretagne, mais dans les Côtes d'Armor, cette fois-ci, à Saint-Nolphe, 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 ça me parle ce coin-là, ah ben oui, c'est le Motocultor ! Eh ben, oui, mais non, enfin, pas tout à fait, voici la première édition du Réanimateur Festival, qui aura lieu du 24 au 26 mai prochain, c'est sur l'ancien site du Motocultor que ce nouveau festival enverra les décibels, et c'est l'association Motocultor Fest Prod, qui est à l'initiative de ce nouveau festival, donc oui, on a un peu du Motoc à Saint-Nolphe, mais là, c'est un autre festival avec une affiche de malade quand même, bon, ok, je ne connais pas beaucoup de groupes parmi la trentaine qui se produiront à Saint-Nolphe, mais je vois quand même en tête d'affiche du Gorod, du Loadblast, déjà, ça donne la note, hein, bon, pour le reste, j'en connais quelques-uns, dont certains que j'aimerais pouvoir présenter sur la chaîne, mais je vous laisse m'en parler dans la partie commentaire de la vidéo et faire partager vos connaissances, hein, pardon, oui, c'est vrai, je n'ai pas spécifié si des groupes étaient passés sur la chaîne, et c'est d'autant plus dommageable qu'il y en a un, c'est le local de l'étape, puisqu'il s'agit de Basalt, un excellent groupe que je vous conseille d'écouter. Parlons tarifs maintenant, parce qu'avec autant de groupes, ça ne va pas être donné, hein, eh bien pour ces 3 jours, vous en aurez pour 75 euros, au vu du nombre de groupes, les têtes d'affiches, je pense que c'est raisonnable, hein, sinon, si vous ne voulez y aller qu'un jour, eh bien c'est à 28 euros, là encore, une journée de concert, à ce prix-là, franchement, c'est correct. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à vous y rendre, pour cette première édition, pour les habitués du motoculteur, vous ne devriez pas être dépaysés, si ce n'est par la période qui change un peu, puisque du mois d'août, on passe au mois de mai, en tout cas, une bien belle première qui promet, et je vous invite à revenir sur la vidéo, si vous avez l'occasion d'y aller, que vous soyez dans leur cas, bénévoles, festivaliers, ou même si vous faites partie d'un des groupes qui est programmé, racontez-nous votre expérience, dans la partie commentaire de la vidéo, pour donner envie aux gens, d'aller aux prochaines éditions, notamment. Allez, je vous laisse, et je vous donne rendez-vous, à la fin de la prochaine chronique, pour la présentation d'un nouveau festival. Ciao ! Sous-titrage ST' 501